Votre enfant vient de recevoir des cartes de la Bible vivante. Qu'est-ce que je fais avec ? Bien, vous allez sur l'internet et vous allez aller à labiblevivante.com et cela va vous emmener sur un site web gratuit pour vous aider à faire découvrir le personnage. Aujourd'hui, parlons de Noé. Votre enfant vient de recevoir Noé. Donc, vous allez dans Préscolaire, Ancien Testament et vous allez voir tous les personnages que nous avons pour vous. Ensuite, vous trouvez où est Noé et quand vous avez trouvé Noé, vous cliquez sur Explorer. Et on vous donne 13 idées pour aider à faire découvrir le personnage de Noé. Vous avez un élément déclencheur. Bien, vous cliquez sur le lien, le bouton et ça vous amène à une idée pour introduire le personnage de Noé à votre enfant. Ensuite, vous voulez avoir un clip, des vidéos, pas problème. Vous cliquez sur YouTube et ça vous amène directement sur le site pour vous faire découvrir Noé d'une manière créative. Ensuite, vous me dites, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses pour vous. Il y a des chants, encore là, deux chants qu'on vous suggère, qui vous amène directement sur YouTube. Et aussi, il y a le cœur du père. Une manière créative de prier avec votre enfant. Donc, on vous donne une idée et vous, vous l'appliquez avec votre enfant. Non seulement il y a de la prière créative, il y a des bricolages, des activités, même des jeux pour faire bouger les enfants. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton et bien sûr, voici comment faire votre bricolage. Et bien sûr, on n'a pas oublié un de mes activités ou une de mes activités préférées, les collations. Quel meilleur moyen dans une cuisine que rassembler les enfants pour découvrir l'Arche de Noé? Tout simplement, vous pouvez faire cette collation créative et apprendre à connaître et découvrir avec votre enfant le personnage de Noé, qui a existé et qui va apprendre à votre enfant comment connecter avec Dieu. Alors, bonne découverte!